Connaissance, recherche, science, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Je pense qu'on va commencer. Donc, je vous ai dit l'autre fois qu'effectivement avec Messier Divecchia, on avait conçu un programme un peu poussé, un peu serré. Donc, on a mis beaucoup de viande sur le feu. On dit ça ? Non ? En italien, on dit ça. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de passer la première heure en faisant un petit résumé de ce qu'on a fait jusque-là. Donc, on va passer un peu en revue les différents sujets. Bon, je vais aller un peu vite sur la partie historique parce que là, il n'y avait pas trop de choses dures. Et après, on va aller un peu plus doucement sur la dernière partie, les fermions, toutes ces choses-là. Et bon, la deuxième heure, on va faire quand même des choses nouvelles. On va s'occuper des boucles. Vous avez vu peut-être dans les notes. Donc, comme la première partie va être un peu plus longue que la deuxième, on va voir si j'ai fait une coupure en ce temps-point ou si je continue jusqu'à 11 heures. Et après, on fera la deuxième partie en trois quarts d'heure ou quelque chose comme ça. OK. Donc, on commence du début. Là, il y avait la partie un peu historique, si on veut la préhistoire. Et j'avais commencé à vous rappeler comment les modèles duals, à résonance duals, avaient été sortis à partir de l'impasse où se trouvait la théorie des attirations fortes dans les années 60. J'ai rappelé que les modèles des théories des champs semblent être complètement inadéquats. Et comment, par contre, on avait pensé à une approche basée sur la matrice S, des collisions, et on a rappelé la théorie des règles Chu et Mandesdam. Rappelez-vous, c'était une théorie qui a à la fois donné une espèce de classification des adrons des moments cinétiques de spins différents, tout au long d'une trajectoire des règles. Et d'autre part, par la symétrie des crossings, on avait utilisé la même théorie. Chu et Mandesdam avaient utilisé la même théorie des règles pour faire des prévisions sur les collisions à haute énergie. Et on avait pris cette idée des règles Chu et Mandesdam avec l'observation de Dolan Horn-Smith de la dualité. Et on avait obtenu comme ça un programme de bootstrap, d'autoconsistance ou autocohérence, qui portait en 1968 à la construction d'une solution explicite. C'était cette fonction bêta, d'abord pour la collision pi-pi en pi-oméga, et après aussi pour la collision élastique de deux pions. Alors, après on avait discuté des différentes propriétés de ce modèle. En particulier, l'effet qu'il y avait des singularités sous forme des pôles dans la matrice S. Des pôles, je vous rappelle, correspondent à deux résonances, mais dans l'approximation de largeur nulle, parce que l'épaule était sur l'axe réel de la fonction. Et en même temps, elle avait le bon comportement asymptotique à la REDGE. Et on avait discuté aussi du comportement à haute énergie et à angle fixe. REDGE correspond à un transfert d'impulsion fixe. Et les propriétés de dualité de cette amplitude, on pouvait les visualiser en dessinant ce diagramme de dualité avec des lignes de corps, qui suggéraient aussi la façon d'introduire des nombres quantiques internes pour les particules externes, ce facteur qu'on a discuté, dit de Chang-Patton, la trace du produit cyclique des matrices de Pauli ou de Gelman selon le groupe des saveurs. Mais, disons, pour bien comprendre qu'est-ce que c'était le spectre des particules, si vous voulez, cacher sous ces singularités de la fonction bêta, on a dit qu'il fallait généraliser la fonction bêta à la collision de plusieurs particules. C'est ce qu'on appelle en fonction un n-point, où il y a n particules qui participent globalement au processus. Et, une fois construite cette généralisation, il fallait utiliser une propriété très importante de l'échange d'une sangle particule, qui est la factorisation du résidu du pôle dû à cette particule. Chaque particule élémentaire, quand elle est échangée dans une singularité du type pôle dans la matrice S, on va calculer le résidu du pôle et ce résidu doit se factoriser en un couplage à droite et en un couplage à gauche, parce qu'il est échangé entre deux groupes de particules. Donc, on avait commencé en discutant les singularités qu'on devait s'attendre pour ces fonctions un n-point pour chaque ordre cyclique des particules externes. Bon, bref, on est arrivé à une formule qui avait été donnée la première fois par Cobain-Nielsen, qui exprimait la fonction à n points comme un intégral sur cette variable dite de Cobain-Nielsen, ordonnée selon l'ordre des particules autour du diagramme, si vous voulez, et avec cette différence à cet exposant. Et donc, pour obtenir cette factorisation des singularités de la matrice S, on avait introduit des opérateurs, opérateurs de position et d'impulsion, un peu comme dans la mécanique quantique, non relativistes, excepté le fait que là, il y avait aussi un opérateur pour la composante temporelle. Et, en même temps, des opérateurs type oscillateur harmonique, mais en nombre infini, d'opérateurs de ce type-là, avec aussi un index de Lorentz. Et la chose importante, c'était que dans les règles de commutation pour des raisons de covariance de Lorentz, il fallait introduire la métrique de Lorentz. ce n'est pas une matrice banale. Donc, il y a ces signes moins chaque fois qu'on fait un commutateur des composantes temporelles plutôt que spatials. Donc, ce formalisme d'opérateur était très bon pour factoriser la matrice S, mais en même temps, il mettait les doigts sur un danger, le danger qui, à cause de ces signes moins, d'un certain commutateur, les états qui ont utilisé pour factoriser la matrice S pouvaient avoir une norme négative. Et cette norme négative, malheureusement, donne une probabilité négative de produire un certain type d'état. Donc, c'est effectivement en contradiction avec tout ce qu'on veut. Et donc, on avait appelé ces particules des fantômes, et ces fantômes apparaissaient chaque fois qu'une composante du type temps agissait sous le vide des phoques de la théorie. Mais, heureusement, tous ces états d'oscillataires harmoniques étaient, bien sûr, suffisants pour factoriser la matrice S, mais pas nécessaires. Et, bon, ça, on l'avait découvert tout de suite, qu'il y en avait certains qui étaient découplés, mais le problème était s'il y en avait suffisamment d'états découplés pour éliminer tous les états à normes négatives. Et en particulier aussi, on pouvait éliminer les états à normes nulles parce qu'on peut démontrer qu'ils contribuent non plus à la matrice S. Et donc, il y avait ce programme de chasse aux fantômes pour exorciser, si vous voulez, la théorie de ces fantômes et qui arriva, je pense, en 1972 ou 1973, culminant avec le théorème des no-fantômes, no-ghost theorem, qui est dû à Richard Brouwer, Peter Goddard, qui, entre parenthèses, est aujourd'hui le directeur de l'Institut de l'Institut de l'Institut à Princeton, et Charles Thorne. Et, à la base de ces théorèmes, il y avait la découverte de Vilasoro, qu'il y avait des opérateurs, ces opérateurs qui donnaient des états non-couplés. Il y a eu la découverte de l'algèbre des opérateurs de Vilasoro, les opérateurs de Vertex. Donc, c'était un long chemin qu'on a fait petit à petit. Donc, je vous rappelle juste les headlines. Et, après, il y avait cette construction très importante par Del Giudice di Vecchia et Fubini, d'un ensemble infini d'états à normes positives. Mais, il y avait un prix à payer pour l'élimination de tous les fantômes. Il y avait deux prix à payer. D'un côté, c'est ce qu'on appelle l'intercepte de la trajectoire de Rege, à quelle valeur de J la trajectoire croise l'axe Y, si vous voulez, qui implique une particule à masse nulle et moment cinétique spin 1, et une particule de spin 0 en tachyon. Parce que, si on continue cette trajectoire qui passe par 1 vers l'axe négatif, on obtient une particule à spin 0 et masse carrée négative. Donc, c'est ce qu'on appelle l'entachyon. Donc, ça, c'était le premier prix à payer. Le deuxième, c'était que la dimensionnalité de l'espace-temps devait être plus petite que 26. Bon, ça, ce n'était pas tellement mauvais. Mais on trouvait aussi qu'exactement à D égale 26, l'espace d'Hilbert dont on nécessitait pour faire la factorisation était complètement décrit par les états d'EDF qui correspondait à, effectivement, seulement aux oscillatères en 2-2 dimensions, c'est-à-dire 24. Mais, en même temps, Loveless avait aussi démontré que si on passait au niveau des boucles, on va parler des boucles dans la deuxième heure, on va voir ça un peu plus de près, au niveau des boucles, en effet, il y avait une inconsistence dans la théorie, sauf si on prenait exactement D égale 26. Donc, les boucles étaient en contradiction avec l'unitarité, sauf si on prenait exactement D égale 26. Donc, en effet, on était réduits à la conclusion qu'il fallait prendre D égale 26 et pas 2 égales ou plus petits que 26. et les modèles, bon, dans cette situation un peu bizarre, alpha 0 égale 1 et D égale 26, étaient consistants, sauf pour la présence du tachyon. Bon, après, on a commencé à parler de la théorie des cordes, on a rappelé comment il y a, on a raté plusieurs indications qu'il y avait une corde sous-jacente des modèles, mais finalement, on a commencé à construire cette théorie des cordes et le premier pas important fut la construction d'une action géométrique pour une corde relativiste, donc c'est l'action de Nambu Goto qui généralise l'action d'une particule relativiste, des masses M et dans la théorie des cordes, au lieu d'avoir cette masse, on a un autre paramètre qui est la tension de la corde qui a dimension d'énergie par unité de longueur ou si vous voulez, son inverse qui n'est rien d'autre que la pente des trajectoires de Rage à dimension effectivement d'un moment cinétique divisé par un carré d'une masse. Comme on doit avoir dans une graphe de J versus M2. Alors, l'action de Nambu Goto était dans cette forme-là, donc là, c'est rien que l'air balayé par la corde où le mouvement de la corde est décrit par, en donnant les coordonnées de la corde X mu en fonction de deux paramètres, disons, si vous voulez, la position de chaque point de la corde et son évolution temporelle. Bon, et là, j'avais mis aussi une métrique, une possible métrique non banale de l'espace-temps, mais, disons, pour le reste, on s'était limité à une corde dans l'espace de Minkowski. et après, on avait comparé des contraintes. C'était très important de voir qu'il y avait des contraintes entre les... Donc, c'était un système canonique, mais avec des contraintes entre les coordonnées et les impulsions. On a fait le parallèle avec le point matériel où le carré du P mu doit être moins M2 et dans la corde, on a quelque chose de similaire. Au lieu d'avoir une seule contrainte, on a deux contraintes. C'est lié au fait qu'on a deux paramètres, deux coordonnées qu'on peut reparamétriser d'une façon arbitraire et là, j'avais écrit les contraintes. P exprime et P2 plus T2 exprime 2 égale 0 avec cette définition. Et, comme je l'ai dit, toutes ces contraintes découlent de l'invariance de l'axiome par réparamétrisation de la ligne d'univers pour les points et la surface d'univers pour la corde. Après, comme je l'ai dit, on a oublié l'espace courbe. On va y revenir la semaine prochaine sur une corde qui se propage dans un espace courbe. Pour l'instant, on avait mis gminu égale eta-minu, donc l'espace de Minkowski. C'est là d'ailleurs qu'on avait travaillé pour les modèles duals. Donc, si on voulait retrouver les modèles duals, il fallait bien faire ça. Et, on s'était mis dans un jauge des coordonnées sigma et tau dites orthonormales ou conformes et parce que dans ces jauge-là, les choses se simplifient énormément, les coordonnées de la corde satisfaient l'équation de D'Alembert, donc, très facile, solution donnée par des fonctions arbitraires de la somme et de la différence des tas et des sigma et les contraintes étaient, on pouvait l'écrire de cette façon-là. et après, il y avait encore une chose importante à discuter, c'était les conditions au bord, en particulier les conditions au bord pour les cordes ouvertes qui donnaient lieu à deux options qu'on peut choisir d'une façon arbitraire en principe pour chaque direction de l'espace. Je pense que pour le temps, c'est un peu difficile de choisir directement. Donc, soit la dérivée de la coordonnée par rapport à sigma est zéro aux extrémités de la corde qui sont définies par sigma égale zéro et pi ou on bloque, on fixe la position de la corde au bord, donc on dit que la dérivée par rapport au temps de la coordonnée est zéro. donc il y a ces deux possibilités mais disons pour le reste on s'était concentré sur les conditions de Neumann et on va revenir à nouveau sur les conditions de Dirichlet bientôt, mais pas aujourd'hui. Alors, en regardant les codes de Neumann on avait écrit les solutions des équations des mouvements et des conditions au bord, des petites formules avec une expansion type Fourier et entre parenthèses on a aussi discuté toujours au niveau classique une corde une solution particulière pour rappeler c'est cette barre rigide qui tourne et qui donne les valeurs maximales classiques pour les rapports J sur M2. Voilà, et avec tout ça comme préliminaire on avait à suite procédé à la théorie quantique de la corde et pour faire la théorie quantique il y a plusieurs façons alors dans les cours on avait employé c'est ce qu'on appelle les jauges du compte de la lumière qui est rien d'autre qu'une spécification ultérieure du jauge on est déjà dans les jauges orthonormales ou conformes mais ces jauges ils ne fixent pas complètement la jauge parce qu'on peut regarder toutes les équations et on peut encore faire des reparamétrisations indépendantes des tau plus sigma et des tau moins sigma bon c'est un groupe de transformation beaucoup plus petit parce qu'il s'agit des transformations d'une seule coordonnée en une fonction d'elle-même plutôt que deux coordonnées qui peuvent se mélanger d'une façon arbitraire donc c'est un petit subgroup de l'invariance des jauges d'origine mais c'est très important parce qu'à travers ces jauges-là on peut se mettre dans justement on peut complètement fixer la jauge la jauge en disant qu'une des composants spatio-temporelles de la coordonnée de la corde est donnée disons ici est pratiquement donnée donc il reste juste un seul opérateur pi plus mais tous les oscillateurs sont mis à zéro et alors dans ces jauges c'est facile d'exprimer tous les oscillateurs en fonction des composants transverses 2-2 composants transverses comme les composants transverses ont des bonnes règles de commutation sans des signes moins on est content au point de vue de la norme des états donc c'est un espace d'Hilbert en norme positive mais on a perdu dans le processus l'invariance explicite de Lorenz et on doit vérifier si l'invariance de Lorenz est vérifiée au niveau quantique et comme on doit ordonner les opérateurs pour avoir des quantités finies c'est comme ça d'habitude que les anomalies sortent on essaie de définir des opérateurs qui sont bien définis qui ont des valeurs finies et quelquefois ça ne marche pas avec d'autres demandes disons et là effectivement en imposant l'argebre de Lorenz on retrouve avec ce calcul qui est assez compliqué que l'invariance de Lorenz est récupérée seulement si d égale 26 et alpha 0 égale 1 donc on retrouve dans ce langage des cordes des théories des cordes quantiques exactement les mêmes conditions qu'on avait trouvées disons avec des calculs des conditions de cohérence dans les modèles duals alors ça c'était la procédure qu'on avait utilisée dans les cours dans les séminaires mais c'est divers qui avait fait un procédé avec une théorie quantique formulée d'une façon plus élégante c'est-à-dire on part d'une action pas de l'action de Nambugoto mais de la forme donnée par Poliakov on va aussi y revenir la prochaine fois et il a discuté en mettant une méthode de quantisation un peu plus élégante parce qu'il maintient l'invariance de Lorenz manifeste tout le temps les prix parce qu'il y a toujours un prix pour chaque chose qu'on gagne c'est de devoir introduire des nouveaux fantômes qu'on appelle les fantômes de Fateh Popov qui il ne faut pas mélanger avec les fantômes qu'on veut tuer en effet ce sont des bons fantômes qui éliminent les mauvais fantômes il y a tout un formalisme assez élégant des BRST où il y a une symétrie dans la théorie fixée dans la jauge et on doit trouver une charge des BRST qui est nil potent carré égal zéro et on peut définir d'une façon élégante les états physiques les opérateurs physiques et tout ça mais disons pour construire cet opérateur Q avec un carré égal zéro c'est pas banal parce qu'à nouveau on doit imposer que cet opérateur a des éléments de matrice finie entre nos états et donc il y a là aussi des problèmes des opérateurs et à la fin on trouve encore une fois que tout marche bien mais seulement si on a ces deux conditions voilà donc pour conclure on a trouvé qu'au moins au niveau du spectre de la théorie donc de regarder quels sont les états physiques de la théorie les modèles du Hall et la théorie des cordes sont équivalents mais à condition d'avoir d égale 26 et alpha 0 égale 1 et ça à postériori c'est pas surprenant parce que comme je l'ai dit c'est seulement à d égale 26 que les états d'EDF forment un set complet d'états et ça ça marche très bien avec une corde parce que la corde a seulement des degrés de liberté physique perpendiculaires à la corde elle-même c'est-à-dire que du mouvement dans la direction de la corde elle n'est pas physique c'est comme une réparamétrisation de la corde elle-même et donc elle n'a pas de signification physique bon on avait aussi fait le comptage des nombres d'états moi je vous ai donné la formule en disant qu'ils croient exponentiellement dans la masse et donc a priori une température limite à la théorie des cordes maximale bon ça on n'a pas parlé mais disons on peut aussi dans la théorie des cordes faire des calculs d'amplitude de collision et aussi à ce niveau-là l'équivalence entre la théorie des cordes et le modèle à résonance dual marche bien marche bien voilà alors je pense que jusqu'à là il n'y avait pas trop 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 de technicalité mais disons on va aller un peu plus doucement sur la partie des fermions c'est-à-dire on avait dit que les problèmes de la théorie bosonique de la corde de la corde bosonique c'était l'absence des fermions évidemment et aussi la présence du tachyon et donc les gens se sont posé la question est-ce qu'on peut faire mieux est-ce qu'on peut introduire des fermions et peut-être en introduisant des fermions avoir des dimensions critiques de la corde égale 4 et éliminer les tachyon et avoir aussi des fermions parce que finalement en nature on les a alors la façon d'introduire les fermions est d'une façon assez simple conceptuellement disons techniquement c'est pas tout à fait banal on part plutôt que de l'action de Nambogoto on part de l'action de Polyakov où on a introduit une métrique petit g alpha bêta qui est la métrique bidimensionnelle donc sur la surface d'univers et on s'est mis déjà dans l'espace-temps plat de Minkowski et la façon de rajouter des fermions si on veut maintenir toutes les invariances locales est assez compliquée donc il y a des champs auxiliaires comme ces champs si vous voulez des gravitines en deux dimensions mais heureusement à nouveau en utilisant la variance des jauges on peut se mettre dans un jauge où les choses se simplifient donc pour l'accord bosonique c'était les jauges orthonormales ou conformes ici on parle d'un jauge super conforme où on élimine aussi cet objet-là c'est qui alpha et on reste seulement avec les x et les psi donc les x c'est les coordonnées bosoniques de la corde et les psi c'est les coordonnées fermioniques je n'ai pas mis l'accent sur le fait que ces nouveaux champs psi sont des fermions à deux composants du point de vue de la surface universe mais ils portent un index mu comme si c'était des vecteurs dans l'espace temps dans l'espace cible donc ce sont des psi mu alpha alpha est égal à un ou deux où on va utiliser plus et moins donc deux composantes mais pour chaque index alpha on a deux composantes grandes deux composantes voilà donc ce sont des choses un peu mixtes des vecteurs point de vue espace temps des spinners point de vue surface de l'univers c'est comme ça que les choses marchent il y a toute une autre réformulation de la théorie des supercords qui utilise des spinners aussi dans l'espace-temps que dans la surface d'univers ça s'appelle la formulation de Green Schwartz mais c'est beaucoup plus compliqué de faire des calculs avec l'avantage est que certaines supersymétries dans l'espace-temps sont manifestes mais autrement c'est pas la joie à travailler avec alors dans la jauge superconforme la théorie se simplifie l'action se simplifie ça devient des bosons libres vous voyez il n'y a pas d'interaction et des fermions libres et disons si j'utilise les composants explicitement les deux composants de champ si mu que j'appelle plus et moins dans certains systèmes de matrice gamma c'est exactement ça disons on obtient cette action là même chose pour les bosons et on trouve que la solution est très simple donc x mu c'est comme avant et les psi sont comme ça disons la psi moins est une fonction d'état moins sigma et la psi plus c'est une fonction d'état plus sigma donc c'est très simple alors ce qui est un peu différent pour les fermions sont les conditions au bord parce que si on fait la variation de l'action avec cette action là on trouve des termes de bord qu'il faut mettre à zéro qui sont assez différents pour les fermions par rapport à ce qu'on avait pour les bosons ils donnent des équations comme ça à sigma égal zéro et sigma égal pi et disons pour la corde ouverte ils donnent des relations parce que là les deux points de la corde sont indépendants donc on doit mettre à zéro cette partie séparément et cette partie séparément et pour la mettre à zéro on trouve ces conditions-là donc qui relient la composante plus et la composante moins du champ psi donc pour les cordes ouvertes par contre attendez non donc pour les cordes ouvertes on peut choisir des conditions dites des ramons où on utilise les mêmes signes plus ou les mêmes signes moins c'est équivalent de deux côtés à sigma égal zéro et à sigma égal pi ou des conditions de Neveu-Schwartz qui utilisent les signes opposés de deux côtés voilà donc ça c'est ce que définit Ramon et Neveu-Schwartz pour la corde fermée c'est différent parce que les points sigma égal zéro et sigma égal pi sont les mêmes points les points de vue physiques donc là on n'obtient pas de relation entre psi plus et psi moins mais entre plus et lui-même c'est-à-dire psi plus peut être périodique ou antipériodique et psi moins aussi on est habitué au fait que les champs fermioniques peuvent être antipériodiques et donc on a ces deux choses-là et donc on a quatre possibilités si on combine les deux donc on parle des secteurs d'état de Neveu-Schwartz Neveu-Schwartz quand on utilise les signes moins voilà c'est comme ici Neveu-Schwartz il y a ces signes moins donc on utilise les signes moins pour les plus et pour les moins donc pour les pour les fermions qui dépendent seulement des sigma euh place ton et sigma moins ton Neveu-Schwartz ramonde voilà quand on prend un moins ici et un plus là ramonde Neveu-Schwartz c'est plus et moins et ramonde ramonde quand on prend place plus et plus donc périodique périodique c'est ramonde ramonde antipériodique antipériodique c'est Neveu-Schwartz et les mixtes c'est Neveu-Schwartz ramonde et ramonde neveu-Schwartz c'est très important parce que c'est ces conditions-là qui donnent à la fin s'il s'agit des bosons ou des fermions dans l'espace-temps donc dans notre espace donc c'est ce qu'on trouve j'anticipe c'est que Neveu-Schwartz neveu-Schwartz sont des bosons ramonde ramonde sont des bosons et les mixtes sont des fermions dans la corde fermée et ici ramonde sont des fermions et neveu-Schwartz sont des bosons donc si vous voulez c'est comme dire ramonde c'est un fermion neveu-Schwartz c'est un boson si on met ensemble des bosons on obtient un boson si on met ensemble des fermions on obtient encore un boson si on met ensemble un boson et un fermion on obtient un fermion la règle est assez intuitive et donc avec ces conditions au bord on écrit les solutions des équations des mouvements comme d'habitude sont des transformations de Fourier si vous voulez on a des coefficients de Fourier plutôt alors notez la différence entre les cordes ouvertes et les cordes fermées dans les cordes ouvertes attention parce que c'est un peu subtil là il y a plus ou moins mais vous voyez indépendamment demandent du fait si j'ai un plus ou moins ici j'ai le même oscillateur c'est-à-dire ces coefficients de Fourier sont les mêmes pour les deux composants plus et moins c'est-à-dire que les champs plus et moins ne sont pas indépendants ils sont liés par une relation et la seule différence est ici donc comment ils dépendent des tau et sigma bon parce qu'on sait bien que les plus doivent dépendre des tau et plus sigma et les moins des tau et moins sigma donc ça c'est nécessaire comme différence entre plus et moins par contre il n'y a pas de différence dans les coefficients de Fourier même chose ici pour Nevers-Schwarz la différence c'est que là on a une somme de n qui sont des entiers et là ce sont des demi-entiers et c'est en mettant ici des données entiers on obtient les conditions au bord qui marchent à sigma égale 0 et pi par contre pour les cordes fermées vous voyez que j'ai des oscillateurs différents pour les plus et les moins donc ce sont effectivement deux champs indépendants et là disons l'effet de choisir un n entier ou un r demi-entier correspond à dire que ça c'est un champ périodique parce que si je mets n entier ici et je prends sigma égale 0 ou pi j'obtiens exactement la même chose parce que j'ai deux fois n pi l'exponentiel de d i n pi c'est égal 1 tandis que si j'ai r en demi-entier je tiens un signe quand j'ai fait le tour de la corde fermée donc là c'est une autre chose et là c'est remonte donc ce n'est pas difficile si vous allez le regarder tranquillement chez vous disons je suis sûr qu'il n'y a pas de problème à comprendre ça alors on passe à la théorie quantique si vous voulez en introduisant des règles de commutation qui sont toujours un peu du même genre j'espère que cette notation là je me suis rendu compte après que peut-être elle n'est pas trop claire ça ça veut dire r plus s égale 0 c'est une delta qui impose que r égale moins s donc la règle de commutation nous dit qu'ils ont un commutateur non banal si r égale moins s et un r négatif correspond à un opérateur de création un r positif c'est un opérateur de destruction alors la chose très importante c'est que les vides d'habitude les vides sont tués par tous les opérateurs de destruction mais là on obtient une petite surprise que les vides ne peuvent pas être anéantis par l'opérateur d0 mu les autres c'est bon mais pas le d0 parce que d0 mu d0 mu satisfait cet algèbre c'est l'algèbre des matrices de Dirac et donc je ne peux pas imposer cette condition parce que je tiendrai des contradictions on peut le voir tout de suite et donc on doit conclure que les vides dans le secteur des grands mondes donc où ces opérateurs opèrent doit être une représentation de l'algèbre de Dirac et en effet doit être un fermion dans l'espace-temps donc parce que là c'est l'algèbre de Dirac dans l'espace-temps pas dans la surface de l'univers mu et mu donc et après si on prend ces vides des grands mondes et on agit sur les vides avec des opérateurs de création comme tous les opérateurs de création sont des vecteurs de l'espace-temps avec un index mu tous les états de ces secteurs seront des fermions et d'une façon similaire si on parle du vide de Neverschwarz donc de l'autre secteur tous les états sont des bosons et comme je l'ai déjà anticipé pour les codes fermés il y a cette classification là Neverschwarz Neverschwarz remondre à monde et ensuite et pour faire la théorie quantique on fait la même chose que pour la code bosonique on peut faire la même chose que pour la code bosonique c'est-à-dire on fixe ultérieurement la jauge on va pas seulement dans la jauge superconforme à l'intérieur de la jauge superconforme on choisit la jauge du compte de la lumière avant il nous avait permis d'imposer la condition que x plus est proportionnelle à tau simplement sans oscillateur sans rien d'autre et là encore plus simplement on peut prendre de psi plus attention c'est plus en haut il y a c'est pas le même que le plus en bas ça je l'avais mis sur un transparent donc c'est un plus en haut qui correspond à l'index de Lorentz dans l'espace-temps zéro plus disons d-moins-1 la composante d-moins-1 donc on met ça à zéro et après on écrit les contraintes qui sont très simples dans ces jauges et où les petits points sont les produits de Lorentz donc la grande simplicité de la jauge du compte de la lumière c'est que la métrique de Lorentz est plus fois moins plus toutes les choses transverses donc elle est bilinéaire dans les composants du compte de la lumière donc elle devient une condition linéaire pour exprimer les composants moins en fonction des plus qui est banal et des transverses donc on fait ça et à nouveau on impose l'invariance de Lorentz et cette fois on trouve pas d égale 10 26 mais d égale 10 au lieu de l'alpha zéro égale 1 on obtient alpha zéro égale 1 demi pour bon il faut définir exactement qu'est-ce qu'on entend pour alpha zéro égale 1 demi et ça je vais le montrer tout à l'heure et ces résultats-là sont confirmés si on utilise une quantisation de la théorie covariante avec la symétrie de BRST donc donc si vous voulez ça c'était un peu la conclusion qu'on avait obtenue pour l'accorde de Neves-Choice-Ramonde c'est plein de trajectoires donc là quand je dis alpha zéro égale 1 demi ça veut dire qu'il y a une trajectoire de Rage dans cette théorie qui passe par 1 demi qui est bosonique qui correspond à des étapes bosoniques et que malheureusement comme l'intercept est comme ça il y a bon quelquefois ce n'est pas le cas mais dans ce cas-là on peut voir que le vide de Neves-Choice c'est un tachyon c'est cette particule à spin zéro et masse carré moins 1 demi donc mais après en utilisant les opérateurs B on peut obtenir aussi des bosons qui sont sur cette trajectoire-là donc il y a à nouveau une particule à spin 1 et masse nulle là par contre il n'y a pas d'étachyon on trouve parce qu'on part d'ici plutôt que partir d'ici donc le vide c'est celui-là et après il y a un opérateur de création qui nous amène d'ici à ici avec un saut de 1 demi c'est un de ces BR avec R égale 1 demi donc on passe d'ici à ici et pour la corde fermée on a des trajectoires avec la moitié de la pente et qui nous donne en particulier un spin 2 et un spin 1 demi dans le secteur fermionique la chose est un peu plus simple mais il y a des dégénérescences entre trajectoires et là on obtient une situation de ce type-là sans tachyon donc il n'y a pas de tachyon dans le secteur fermionique il y a encore un tachyon dans le secteur fermionique donc ça c'est un peu le résumé de ce qui arrive dans la corde de Neves-Schwarz-Ramont et on avait noté qu'il y a une dégénérescence partielle entre fermion et boson par exemple là on a un boson de masse nulle spin 1 là il y a un fermion en masse nulle spin 1 demi là il y a un boson en masse nulle spin 2 et là il y a un boson et aussi un spin 0 et là il y a 3 demi donc c'était un peu une suggestion de quelque chose et là disons on arrive à la partie plus récente donc c'est la projection dite de GSO parce que en essayant d'éliminer cet tachyon qui est encore là en 1976 l'iode si cher et olive ils ont trouvé une façon de l'éliminer pour s'y faire ils avaient introduit c'est ce qu'on peut appeler une parité fermionique moi j'ai utilisé ce symbole là c'est pas standard donc pour le cours je pense c'est plus clair peut-être appelons-la PF pour F pour fermionique on la définit d'une façon différente dans le secteur Neves Schwartz et dans le secteur de Ramon pour les quantités de Neves Schwartz c'est un signe près moins un au nombre des fermions si on appelle ça des fermions disons là c'est un opérateur qui compte le nombre d'opérateurs du type B si on utilise les règles de commutation ça c'est le nombre des fermions donc avec un signe moins un plus PF c'est ça donc il est dépendamment du fait s'il y a un nombre pair ou ampère d'opérateurs B qui agissent sur l'état c'est P plus un au moins un en effet par exemple pour les vides de Neves Schwartz le tachyon de Neves Schwartz qui n'est rien d'autre que l'état vide ça égale zéro donc comme il y a c'est plus un PF égale moins un mais si on regarde par exemple le vecteur à masse nulle celui-là comme je l'ai dit on l'obtient en agissant sur le tachyon avec un opérateur du type B tout d'un coup il nous fait monter cette quantité-là de zéro à un et donc on a moins un à la puissance deux donc on obtient plus un donc le tachyon a un PF égale moins un tandis que les vecteurs ont un PF égale plus un ah pardon et pour le secteur de ramonte il y a à nouveau un moins un à la puissance F qui est le nombre fermionique cette fois le nombre d'oscillataires du type 2 petit 2 mais il y a aussi un gamma 11 c'est-à-dire on prend comme on introduit le gamma 5 en 4 dimensions on introduit en 10 dimensions l'opérateur gamma 11 qui est le produit des 10 matrices de Dirac c'est gamma 11 à carré égal 1 donc il peut avoir valeur propre plus ou moins 1 et on utilise donc les valeurs propres de gamma 11 pour définir PFR donc c'est ce que GSO ont prouvé c'est qu'on peut faire une projection ou une restriction des états au secteur avec PF égal plus 1 il faut souligner la chose suivante il faut démontrer pour pouvoir le faire il faut démontrer que si on part avec un processus où les particules externes initiales sont avec PF égal plus 1 on ne se retrouve pas avec des particules avec PF égal moins 1 dans les états intermédiaires ce n'est pas banal c'est-à-dire qu'on ne peut faire n'importe quelle projection voilà donc il faut démontrer que c'est quelque chose qui est consistant avec la factorisation mais ça c'est ce qu'ils ont démontré donc en faisant ces projections là on élimine les tachions parce qu'on a vu que les tachions ont PF égal moins 1 donc on est garantis que si on a une collision des particules avec PF égal plus 1 on n'a jamais des tachions dans l'état intermédiaire on ne passe pas à travers un tachion dans n'importe quel canal donc les tachions sont éliminés et aussi dans le secteur fermionique la moitié des états sont éliminés par cette projection parce qu'on prend seulement gamma 11 égal plus 1 ou gamma 11 égal moins 1 donc il y a toujours un choix binaire à faire et on trouve aussi qu'après la projection l'état fermionique les vides fermioniques et rien d'autre qu'un spinner en dimension 10 du type Majorana-Weill alors là c'est toute une théorie mathématique des représentations des groupes de Lorentz on trouve qu'en 10 dimensions en général en dimension 4N plus 2 on peut imposer à la fois les conditions de Majorana et les conditions des vides sur les spinners et comme ça on réduit d'un facteur 4 la dimension normale de la représentation spinorielle donc en 10 dimensions on peut démontrer que la dimension normale d'un spinner serait 2 à la puissance 5 c'est-à-dire 32 divisé par 4 ça nous donne 8 et donc on obtient que donc les pardon il y a une R qui manque là les grands states de la de la théorie états plus bas à 8 composantes et c'est exactement le même nombre 8 des composantes d'un vecteur qui correspond à une particule de masse nulle parce que là c'est simplement 2 10 moins 2 donc 8 donc c'est déjà une indication qu'il y a une similitude entre l'espectre des fermions et l'espectre des bosons bon la théorie est aussi chirale on va revenir là-dessus et on peut faire pas seulement ça on peut faire un comptage des états bosoniques et fermioniques et on trouve exactement le même nombre d'états bosoniques et fermioniques à chaque niveau de masse donc pour faire ça on construit ce qu'on appelle une fonction génératrice c'est-à-dire que si on développe cette fonction en série de Taylor les coefficients de cette série sont le nombre d'états qui ont une certaine masse et on peut comparer cette fonction génératrice pour les bosons et la fonction génératrice pour les fermions on obtient différentes fonctions de Jacobi l'entendu de Jacobi dans le siècle 19e siècle et Jacob lui-même en 1829 avait démontré une équation identique à Satis Abstrusa et en utilisant cette équation là on trouve que les deux fonctions de partition pour les bosons et les fermions sont la même fonction donc on est garanti qu'à n'importe quel niveau d'énergie il y a autant de fermions que des bosons mais c'est en effet pas seulement une symétrie du spectre c'est une symétrie aussi au niveau des interactions donc on est arrivé à démontrer qu'effectivement après la projection des GSO cette théorie des cordes devient une théorie des supercordes c'est ce qu'on appelle les supercordes qui ont vraiment une supersymétrie dans l'espace-temps c'est assez mystérieux parce que le formalisme il n'est pas explicitement supersymétrique dans l'espace-temps il est supersymétrique dans la surface d'univers mais pas vraiment dans l'espace-temps je vous ai dit il y a une réformulation faite après par Green et Schwartz qui est aussi supersymétrique dans l'espace-temps mais c'est très très compliqué bon ça c'est ce que je viens de décrire c'est la théorie des types 1 dans une théorie des cordes ouvertes mais comme on l'a rappelé plusieurs fois une théorie des cordes ouvertes n'est pas fermée en soi-même elle n'est pas cohérente parce qu'au niveau des boucles les cordes ouvertes peuvent joindre leurs extrémités et donner lié à des cordes fermées physiquement c'est ça donc on ne peut pas s'arrêter aux cordes ouvertes donc là au niveau des boucles génère aussi un secteur des cordes fermées et au niveau arbre donc les états à masse nulle sont un vecteur qui si on utilise ces facteurs de Champaton font partie aussi d'une représentation d'un groupe interne qui deviendra un groupe de jauge dans l'espace-temps qui doit être du type SON ou SPN symplétique ou orthogonal pour des raisons techniques on ne peut pas avoir des groupes SU unitaires et en même temps il y a ce Spiner de Weill Majorana donc c'est une théorie chirale parce que ce Spiner de Weill Majorana a une élécité bien définie donnée par ce gamma 11 et ça c'est la conséquence de la projection GSO pour les cordes de type fermées on doit faire cette projection GSO séparément sur les choses qui vont à droite et à gauche on parle des left and right movers quand ils dépendent des sigma plus taux et sigma moins taux mais à ce moment-là on peut utiliser soit la même projection de GSO pour les deux côtés pour les gauche et les droites ou on peut utiliser des projections opposées c'est-à-dire on peut mettre les mêmes signes de gamma 11 ou l'autre signe alors dans les cas où on utilise la même illicité si vous voulez on obtient une théorie chirale qui s'appelle type 2B ça c'est la terminologie et quand elle est non chirale donc on utilise la projection opposée de GSO on a le type 2A et là je vais vous faire un petit résumé du spectre de basse énergie de chacune de ces théories qu'on a introduites jusque-là donc c'est pas trop difficile bon il y a tous des petits calculs des théories de groupe dessous mais disons je pense que conceptuellement c'est pas difficile prenons par exemple les secteurs à masse nulle de la théorie 2A alors on classifie les particules comme on est à masse nulle vous savez la classification des particules à masse nulle utilise un petit groupe qu'on appelle little group qui laisse invariant l'impulsion de cette particule à masse nulle quand on a une particule avec masse on se met dans le repère du centre de masse on a le groupe de rotation mais pour un particule à masse nulle on ne peut pas se mettre à repos donc on a un petit groupe un peu différent donc en 10 dimensions le petit groupe est SO8 c'est les rotations si vous voulez dans les directions autres que la direction du mouvement de la particule de masse nulle alors SO8 c'est un groupe assez particulier moi je ne suis pas mathématicien mais si entre vous il y a des mathématiciens ils savent qu'il a des propriétés quand même assez particuliers par exemple dans SO8 on a trois représentations de dimensionnalité 8 bon une c'est banal c'est le vecteur à 8 dimensions c'est la représentation de la rotation à 8 dimensions mais il y a deux représentations spinorielles qui eux aussi ont dimension 8 ça ne marche pas avec SO10 par exemple mais en SO8 ça marche ils sont inéquivalents bien sûr ils sont liés à un trait par des relations de trialité et on va voir que si on multiplie deux entrées on obtient la troisième il y a des choses assez alors qu'est-ce qu'il se passe si je prends donc si je prends Nevers Schwartz et Ramond dans cette théorie-là et je multiplie parce que là c'est pour la partie gauche et pour la partie droite je prends Nevers Schwartz et aussi Ramond mais comme je suis dans la théorie du type 2A là je prends les fermions disons gauchers du point de vue des dimensions et là je prends les droitiers et je vous ai dit 2A ça veut dire que je prends des hélicités opposées de deux côtés droite et gauche gauche et droite alors les Nevers Schwartz sont dans la 8 vectorielle donc la représentation un peu banale du SO8 les fermions des Ramond sont ici dans une des deux représentations je ne sais pas pourquoi on utilise cette notation mais oui C et oui S on appelle V, C et S les trois représentations 8 dimensionnelles de ce groupe alors si on multiplie ça bon c'est très simple on multiplie chaque facteur par chaque facteur donc là c'est quand je multiplie Nevers Schwartz fois Nevers Schwartz je tiens un boson et les bosons sont dans les représentations qu'on obtient si on multiplie deux fois la 8V 8V fois 8V nous donons un un représentant qui s'appelle 35V et une représentation qui s'appelle 28 qu'est-ce que ça veut dire par exemple ici qu'on obtient un scalaire c'est ce qu'on appelle un dilaton c'est la particule à masse 0 et spin 0 d'un secteur Nevers Schwartz Nevers Schwartz si le 35 c'est rien d'autre qu'un tensor symétrique mais on a enlevé la trace vous savez si on multiplie 8 fois 8 on obtient 168 et 164 mais si on prend la partie symétrique on obtiendrait 36 36 je l'écris comme la trace plus la partie à trace nulle alors là la trace c'est une particule à spin 0 la particule de la partie sans trace décrit les gravitons et après la 28 c'est rien d'autre qu'un tensor antisymétrique si je suis en 8 dimensions un tensor antisymétrique à dimensionnalité 8 fois 7 divisé par 2 donc c'est cette 28 donc ça c'est le contenu du secteur Nevers Schwartz Nevers Schwartz si je prends par contre 2 fois Ramond je dois multiplier voilà 8c fois 8s mais si je multiplie ces deux représentations là bon là c'est de la théorie des groupes ils nous donnent la représentation 8v à nouveau donc un vecteur c'est où ici un vecteur et d'habitude on dénote les choses qui sortent de Ramond avec la lettre c pour quelques raisons que je ne connais pas donc là il y a un vecteur c1 1 c'est pour les rangs de la forme donc un vecteur c'est une forme donc c1 et après on obtient c'est 156 le 156 c'est rien d'autre qu'une c3 qu'est-ce que ça veut dire c3 c'est un tenseur à trois composantes totalement antisymétrisées combien il y en a des composantes comme ça 8 fois 7 fois 6 parce que ils sont tous différents divisé par 3 factoriel parce que c'est à une permutation près donc on obtient 156 donc dans le secteur bosonique parce que là c'est encore bosonique il y a tout ça et tout ça donc dilaton graviton intenseur antisymétrique qu'on obtient qu'on appelle bimunium et après il y a une forme et une 3 forme bon et si on regarde aussi les secteurs fermioniques on obtient des gravitinos c'est-à-dire les 156 mais vous voyez là c'est pas la même 156 que là donc ils ont la même dimensionnalité mais à nouveau ce sont deux représentations différentes donc là c'est un fermion qui en quatre dimensions serait quelque chose à spin trois demi c'est la généralisation à dix dimensions de cet objet-là mais on continue à l'appeler un gravitino un gravitino techniquement c'est une particule de spin trois demi et deux dilatinos mais avec chiralité opposée donc c'est une théorie vectorielle si on répète la même chose pour le type 2b la différence elle est toute là autrement c'est la même théorie des groupes donc on a disons la même chose de ce côté je ne sais pas si j'avais pris comme ça oui 8v plus 8c là j'avais fois 8v plus 8s parce que j'avais utilisé l'autre chiralité pour la droite et pour la gauche là j'utilise la même par exemple la c mais la même chose c'est équivalent à utiliser deux fois la s alors à nouveau je développe les produits ici j'ai encore 8v fois 8v donc pour les secteurs never choice never choice c'est exactement comme avant dilaton graviton bimionion mais si je multiplie maintenant deux fois ramonde j'obtiens les produits 8c 8c maintenant mais donc quelque chose qui est chiral si vous voulez c'est un 8 1 une 28 une 35 le 1 c'est un scalaire donc c'est un c'est un autre scalaire qui se rajoute à ce que j'avais déjà dans les deux choix les deux choix les 28 c'est une deux formes avec 8 fois 7 divisé par 2 28 composantes et finalement la 35 c'est assez intéressant c'est une 4 forme donc on l'appelle C4 mais on obtiendrait trop de composantes si on disait que c'est 8 fois 7 fois 6 fois 5 divisé par 4 factoriel on obtiendrait 70 on doit diviser par 2 autrement ça ne marche pas la multiplication mais la raison c'est que ce C4 est self-dual dans le sens que si je prends les deux de ces quatre si vous avez suivi les séminaires de M. Divek vous savez c'est ce que j'ai dit mais disons pour les autres C4 c'est un tenseur à 4 index complètement antisymmétriques je prends le curl et j'antisymmétrise le tout le rotor comment dire et alors je tiens quelque chose à 5 composantes mais 5 c'est la moitié des 10 en 10 dimensions j'ai la dualité type électrique magnétique donc je peux utiliser les tenseurs totalement antisymmétriques à 10 dimensions pour faire les duals d'un objet à 5 index antisymmétriques et j'obtiens un autre objet avec 5 index et il y a une condition sous cette forme là qu'elle soit self-dual donc ça s'est réduit encore d'un facteur 2 la dimensionnalité de cet objet et nous donne 35 et donc tout le monde est content parce que la somme fait effectivement 64 voilà le compte est bon voilà et dans la partie fermionique on obtient deux fois la même chose parce qu'on a deux fois la même multiplication à faire et c'est chiral parce que tous les deux sont du type droite ou gauche du point de vue de l'élicité spatio-temporaire et si on regarde pour compléter le tableau si on va revenir à la corde de type 1 on avait dit qu'il y avait encore un secteur de cordes fermées qui sort des boucles si on le regarde de près on voit comme c'est une théorie chirale on trouve que ce secteur des cordes fermées est un sous-système si on veut une partie de cette corde de type de bœuf et vous voyez elle prend la 1 et la 35 ici mais elle élimine la 28 elle prend par contre la 28 d'ici mais élimine les 1 et les 35 donc ça revient au même nombre total et là elle prend une de deux représentations donc on a à nouveau une symétrie entre fermions et bosons la corde est sous-symétrie et entre parenthèses c'est 7 les 28 c'était le C2 ici c'était en deux formes et c'est exactement le C2 dont Paul-Olivier qui a parlé pour la cancellation des anomalies dans le formalisme de Green et Schwartz donc il y avait là un C2 qui jouait un rôle essentiel pour éliminer les anomalies et c'est celui-là parce que lui il parlait de la corde de type 1 donc il parlait de cet objet-là bon alors j'ai une possibilité c'est d'arrêter ici mais il y a très peu donc peut-être il n'y a pas beaucoup de technicité d'ici donc je vais continuer après on fait une pause et après il y aura une petite heure pour terminer alors ensuite donc ça c'est la semaine passée je ne vais pas aller dans les détails on a discuté des problèmes phénoménologiques de cette théorie des cordes vis-à-vis la décision des interactions fortes et comment la QCD avait donné une poussée à la théorie des cordes et gagné la compétition mais en même temps on a discuté la propriété de la théorie des cordes dans la limite des pentes zéro ou si vous voulez la limite de basse énergie et on avait vu que c'était des théories de champ ordinaires qui sortaient de cette limite là en particulier les intérations des jauges et les intérations gravitationnelles sortaient de la théorie des cordes comme des approximations de basse énergie ou des limites des pentes zéro je vous rappelle dans la limite des pentes zéro on envoie tous les états massifs à masse infinie on regarde que les particules à masse nulle et on se demande qu'est-ce que la théorie des cordes nous dit sur les intérations des particules à masse zéro bon il nous dit qu'il s'est ils interagissent entre eux exactement comme dans les théories des jauges ou comme dans la relativité générale donc on voyait l'émergence si vous voulez de ces théories dans la théorie des cordes donc c'est à ces moments-là en 1974 ou en 1975 que Cherk et Schwartz proposent que la théorie des cordes doit être réinterprétée pas comme une théorie des intérations fortes des hadrons mais comme une théorie des particules élémentaires bon là il y a toute une discussion qu'est-ce que c'est une particule élémentaire aujourd'hui on a un certain paradigme sur ce que sont les particules élémentaires les particules du modèle standard mais qui sait bon mais en faisant cette hypothèse que les particules du modèle standard sont les particules élémentaires on essaie d'appliquer la théorie des cordes à ces particules élémentaires donc pas aux protons et aux trompions mais aux quarks aux gluons aux photons aux gravitons alors et après j'avais dit que quand même cette proposition n'a pas rencontré tout de suite l'approbation de la communauté scientifique et une des raisons c'était qu'on ne voyait pas comment reproduire la structure chirale du modèle standard à partir d'une théorie des cordes disons il y avait une incompatibilité dans le sens que si on prenait des théories avec des fermions chirales on avait au chiro on avait une anomalie si on prenait les théories sans anomalies eux ils n'avaient pas une structure chirale par exemple la théorie des types 2A c'était bon mais il n'avait pas de fermions chirales la théorie du type 2B ou la théorie du type 1 apparemment avait des anomalies des anomalies des jauges des anomalies on a déjà mis à côté toutes les anomalies du point de vue de la surface de l'univers qu'on a dit sont dangereuses mais on doit aussi s'occuper d'anomalies qui sortent des boucles on va y revenir dans la deuxième heure mais disons c'est ce qu'on a fait dans les cours ou plutôt dans les séminaires de l'univers c'était d'expliquer comment ces anomalies on peut l'éliminer à travers un mécanisme qui en théorie des champs on peut le mettre en la main dans certains cas et en théorie des corps de type 1 il découle d'une façon automatique du contenu de la théorie je dis ce champ c'est 2 il est là il n'y a rien à faire on ne peut pas l'éliminer il découle de la théorie elle-même et il est couplé exactement d'une telle façon qu'il peut éliminer des anomalies mais pas dans tous les cas il peut éliminer les anomalies seulement si le groupe de jauge pour l'accord de type 1 est SO32 parce que c'est seulement dans ces cas-là qu'une certaine anomalie se factorise et alors à ce moment-là le champ C2 intervient avec sa contribution factorisée aussi et peut éliminer l'anomalie alors je ne vais pas faire un résumé de la cancellation des anomalies par Green et Schwartz donc c'est tout expliqué en détail dans le séminaire de Sidi Vecchia mais on va approcher la question des anomalies d'un point de vue différent un peu plus moderne si vous voulez un petit raccourci si vous voulez donc on va discuter un peu de ça la prochaine heure et je termine pour dire que peu après les papiers de Green et Schwartz donc en 1984 on a construit deux autres théories de supercodes cohérentes avec tout sans anomalies et avec des fermions qui vont au moins à 10 dimensions sont les codes de type hétérotique et ils ont des groupes de jauge SO32 à nouveau ou E8 fois E8 E8 c'est un des groupes dits exceptionnels donc et ça disons les théories hétérotiques on va en parler mais pas aujourd'hui donc avec ces deux théories hétérotiques les deux théories de type 2 de A et de B et la code de type 1 on a les cinq théories qu'on connaît aujourd'hui comme être complètement cohérentes elles sont toutes supersymétriques donc la supersymétrie semble jouer un rôle essentiel pour avoir des théories de code cohérentes et on va voir mais ça vraiment la toute dernière heure comment ces cinq théories peuvent être unifiées entre eux mais là il faut attendre encore un petit peu donc je propose c'est 11h05 de reprendre même à 11h15 si vous voulez comme ça on termine à l'air ok à bientôt à bientôt